Qu'est-ce que le débat de la loi de finances ? La modernisation de notre société et de la gestion de nos institutions publiques et la capacité aussi de nos élus et de la société civile et du contribuable tout court à interpeller l'État sur sa gestion et son mode de fonctionnement. De quoi s'agit-il ? Tout simplement, l'État a des besoins de plus en plus importants, elle les fait valoir en levant plus d'impôts, elle cherche plus d'impôts, plus de ressources pour essayer d'interférer dans le domaine économique et social, tout en préservant bien sûr sa mission régalienne. Dans cette perspective, il y a un débat qui s'est installé sur, et qui a pris une dimension politique et sociétale, sur la légitimité de l'impôt en lui-même pour certaines catégories sociales. C'est un débat très important qui interpelle, disons de manière très franche, la légitimité de notre mode de fonctionnement en tant que société. C'est à cela que je veux essayer de répandre à travers l'évocation de trois points. Le premier point, est-ce que d'abord, y a-t-il de la richesse qui permet de prélever les impôts dans ce pays ? Ou il y a encore de la richesse additionnelle qui n'est pas soumise à l'impôt ? C'est la première question. La deuxième question, que va-t-on faire de cette richesse une fois prélevée ? Et la troisième question, est-ce qu'on arrive à un niveau de maturité sociétale et politique et civique qui nous permet de considérer que l'impôt est consubstantiel à notre statut de citoyen ? Commençons par évoquer la question de la richesse disponible à prélever. Un calcul économique simple et qui est fait dans tous les pays. Il a été rappelé par un certain nombre d'économistes il y a de cela quelques mois, validé par le Fonds monétaire international. Le Maroc a un PIB, d'après le haut commissariat au plan, de 1335 milliards de dirhams en 2022. Normalement, le tiers, c'est-à-dire 33% de ce PIB, devrait être prélevé par l'État pour ses besoins, c'est-à-dire au taux de 450 milliards de dirhams. Or, l'État prévoit de prélever, à travers le projet de loi de finances, c'est-à-dire le budget de 2023, 394. Il y a 150 milliards de dirhams qui posent question. Sur ces 150, 55-50 milliards de dirhams vont aux différentes dérogations qui se justifient économiquement, celles de l'agriculture et celles du secteur exportateur, parce qu'elles participent à leur subsistance, leur développement ou leur compétitivité. Il reste 100 milliards de dirhams, très importants, nous sommes très importantes, qui n'est pas prélevés, qui restent dans la société. Elle n'est pas prélevée parce qu'il y a un certain nombre de couches sociales et de manifestations de fraude qui ne permettent pas cette opération. Ces 100 milliards de dirhams, si elles étaient additionnées aux 294 de prévu, c'est-à-dire qu'on arriverait à 400 milliards, feraient une somme importante qui permettrait à l'État d'avoir une marge de manœuvre plus large et lui permettrait de développer ses ambitions sociales. Car il s'agit de cela. Pourquoi l'État veut-elle prélever ses impôts ? Elle veut prélever ses impôts additionnels pour financer, non pas un train de vie dispendieux, mais elle veut prélever ses impôts pour construire le grand projet de règne qui est l'État social et l'institution d'une protection sociale dans ce pays. Immenses projets ambitieux, nécessaires pour notre pays, pour notre société et pour l'État. Pourquoi pour notre société ? Parce qu'il s'agit d'inclure des millions et des millions de gens qui sont marginalisés, qui sont dans la précarité et qui sont en droit d'être protégés, d'être inculus, d'être entourés d'attentions particulières parce que la vie ne l'aura pas souri. C'est une démarche à l'honneur de l'État, à l'honneur de notre société, qui ne va pas laisser des gens comme ça à la marge de la société. Et c'est la première fois dans l'histoire du Maroc, il faut le dire. C'est pour cela que, je répète, cette démarche de protection sociale, ou ce ambitieux projet de protection sociale, est un grand projet de règne qui va faire en sorte que les Marocains sentiront que l'État n'est pas ce facteur externe qui est là pour les surveiller, pour le prelever quelque chose de chez eux, mais bien l'État est là pour les protéger et pour les accompagner, pour mieux vivre. Projet de société qui, bien sûr, a besoin de moyens. Et là, nous venons à cet élément, ou ce troisième élément très important, qui doit contribuer pour que ce projet de protection sociale, de développement économique puisse se réaliser. Normalement, doivent-ils contribuer l'ensemble des gens qui ont la possibilité de payer l'impôt ? Et là aussi, nous sommes dans l'obligation de faire une analyse de la structure de la société en fonction des gens qui payent l'impôt. Les impôts prélevés par l'État sont constitués à moitié d'impôts directs et l'autre moitié d'impôts indirects. Les impôts indirects sont payés par l'ensemble de la population à travers la TVA et d'autres sources. Et les impôts directs sont essentiellement payés par les personnes morales, les impôts sur la société, et les personnes physiques, l'impôt sur le revenu. Et justement, sur l'impôt sur le revenu, 70% de ces impôts, à peu près, sont le fait de salariés. Ce sont les salariés et les grosses sociétés, grosso modo, qui payent l'impôt au Maroc. Il y a d'autres franges sociales qui ne payent pas suffisamment d'impôts ou essayent de ne pas, disons, payer l'impôt de manière assez importante pour être des contributeurs à la hauteur des besoins de la société. Or, revenons à cette question d'un certain nombre de professions libérales, de commerçants, et aussi une partie, cela a été même soulevé par le Conseil économique, social et environnemental, de gens qui fraudent l'impôt. La partie fraude, dont ces 100 milliards que je vous ai signalés comme ne pouvons être récupérés par l'État, il y a une partie de gens qui ne payent pas tout simplement, qui payent insuffisamment, et une partie fraude, ce qu'on appelle le secteur informel, la contre-gronde, etc. Nous avons besoin de ces 100 milliards, et comment convaincre ces gens de payer leurs impôts ? Bien sûr, celui qui suit le débat actuel au niveau des différents métiers ou différentes corporations, entend dire non, nous ne voulons pas que le citoyen puisse être grevé d'impôts supplémentaires. Soyons francs et directs, le débat n'est pas là. Il y a une partie importante de la société constituée de la classe moyenne supérieure qui ne croit pas à la légitimité de cet impôt. Pourquoi ? Eh bien, lors de différentes discussions et de différentes études, il s'avère que cette classe moyenne considère que l'État ne fournit pas suffisamment de services justifiant qu'il puisse récupérer des impôts. C'est-à-dire qu'il ne fournit pas un enseignement de qualité, ce qui oblige cette classe moyenne supérieure ou la classe moyenne tout court à aller vers l'enseignement privé. Elle ne fournit pas des services de santé suffisants, elle ne fournit pas une retraite suffisante, des protections suffisantes, c'est-à-dire qu'elle ne fournit pas les attributs de l'État social d'une qualité suffisante qui justifierait le paiement de l'impôt. Donc, c'est une discussion sur la qualité des services de l'État. C'est une discussion importante. Elle n'est pas écartée. Elle est peut-être salutaire dans la mesure où il y a des gens qui disent « Nous sommes disposés à payer l'impôt mais à condition qu'il soit bien utilisé ». C'est une discussion qu'il est temps d'aborder avec courage politique et qui interpelle aussi, certes, la qualité et la quantité des services rendus par l'État et qui interpelle la réforme de notre administration. Mais ce refus ou disons cette réticence à payer des impôts de la part d'un certain nombre de corporations qui sont de plus en plus importantes d'après ce que je vois à travers certaines déclarations de ces derniers jours ne pose-t-elle pas un autre problème ? Est-ce que le paiement de l'impôt vient avant la réclamation ou après la réclamation ou la satisfaction des exigences ? Est-ce que c'est, permettez-moi cette expression, est-ce que c'est l'œuf avant la poule ou la poule avant l'œuf ? Il faut d'abord payer les impôts et interpeller l'État sur la qualité de ces services parce qu'en payant ces impôts, on donne plus de marge de manœuvre à l'État, on justifie la démarche citoyenne de comptabiliser ou de rendement des comptes et on se positionne en termes de celui qui, après avoir payé, demande des comptes et c'est tout à fait acceptable. Par contre, la démarche inverse elle est moins acceptable sinon elle est refusée dès le départ. Nous souhaitons que le débat actuel politique, fondamentalement politique et de société qui s'instaure autour de l'impôt ces derniers jours soit résolu de manière équitable, sans faufillant, sans dire non, nous ne payons pas aussi l'impôt parce que les classes très riches ne payent pas suffisamment d'impôts. Alors, que dire du salarié qui est grevé et qui ne peut pas se soustraire à cet impôt ? C'est un débat que nous souhaitons serein, que nous souhaitons responsable, citoyen, parce qu'offrir plus de moyens à l'État pour agir, pour construire rapidement l'État social, regardez ce qui s'est passé avec Lula au Brésil. En quelques années, l'ensemble des classes pauvres ou la majorité des classes pauvres ont été poussées vers la classe moyenne et ils ont résolu leurs problèmes de précarité. C'est magnifique. Pourquoi n'avoir pas la même ambition pour notre pays ? Aussi, nous considérons que le paiement de l'impôt est un acte citoyen, un acte qui participe à la modernité, et un acte qui participe à la protection aussi de notre pays, des menaces externes qui le poursuivent et qui sont là, voulant essayer de le déstabiliser, de toucher à son intégrité territoriale. La force de notre société réside dans sa cohésion et cette cohésion et cette force va lui permettre de mieux se défendre à l'extérieur pour que nos Marocs puissent s'inscrire de manière ferme dans la modernité et le développement. Sous-titrage Société Radio-Canada